Alors effectivement c'est une excellente question, oui, je vous le confirme. Les fusions, les apports partiels d'actifs, les réductions de capital non motivés par les pertes, toutes ces formalités peuvent être réalisées avant la date du 31-12-2020. En revanche, compte tenu du délai d'opposition, il faut impérativement que les publications d'annonces légales et de Baudac nous soient transmises avant le 16 novembre 2020. En ce qui concerne les autres formalités comme les créations de sociétés, les modifications de cabis, augmentation de capital ou transfert de sièges, est-ce que toutes ces autres formalités sont réalisables elles aussi avant la fin de l'année ? Alors oui, effectivement, tout est réalisable, toutes ces formalités pourront être réalisées. Alors les formalités qui sont soumises à des enregistrements, en revanche, il se pourrait qu'il y ait un engorgement administratif, surtout auprès des recettes des impôts. Donc nous recommandons à nos clients et aux entreprises, effectivement, en amont, de nous soumettre leurs projets pour qu'on puisse l'étudier et vérifier qu'effectivement cela puisse être réalisé avant la fin de l'année. Merci Sabine Dahan. Pour finir, une toute dernière question. Parlez-nous de votre service de domiciliation. Est-il toujours en service ? Vous avez raison, Katia, de nous poser cette question. En tout cas, de me poser cette question. Effectivement, les entreprises qui sont domiciliées chez SAP Formalité continuent de recevoir leurs courriers, ce qui veut dire que les services postaux fonctionnent. Alors avec peut-être un peu de retard, mais les sociétés continuent à recevoir leurs courriers et nous avons mis en place d'ailleurs un service dématérialisé où aujourd'hui nous pouvons scanner tous les courriers aux entreprises pour qu'elles puissent avoir leurs courriers en temps et en heure. Merci d'avoir regardé cette question.